Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 41 de la saison 3 Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment vous allez les copains ? Ça me fait très plaisir de vous retrouver là, c'est une surprise, c'est totalement inattendu On a notre petit rituel hebdomadaire, vous le savez, chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de décrypter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et donc plus largement d'un sujet qui me passionne, à savoir le design Mais bon, là une actualité s'est présentée à nous, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je puisse vous en parler C'est un événement très important, sachant qu'on a fait un épisode sur le sujet C'est que j'ai pu découvrir, trêve de blabla, je vous fais pas le suspense, vous l'avez vu dans la cover et dans le titre de cet épisode Néo Motors et la voiture de Néo Motors, j'ai pu la voir en vrai lors d'un salon, le salon J-Tex de Marrakech qui est donc un salon sur les nouvelles technologies, le plus grand salon en Afrique sur les nouvelles technologies qui a eu lieu, c'était le premier, qui a eu lieu du 31 mai au 2 juin et aujourd'hui on est le 2 juin 2023 et j'ai pu aller plusieurs fois sur le stand de Néo Motors où j'ai découvert cette voiture Alors pourquoi il était important pour moi de faire cette vidéo mise à jour ? C'est parce qu'on a fait un épisode, l'épisode précédent, l'épisode numéro 40 de la saison 3 avec le projet Néo Motors, point d'interrogation parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été dites sur ce projet et j'avais essayé dans cet épisode de décrypter un petit peu tout ça pour montrer qu'il fallait soutenir ce projet, que c'était intéressant que c'était un projet qui était intéressant à plusieurs égards Il y avait plusieurs choses qui attiraient mon attention et qui montraient que ce projet avait un potentiel, un très beau potentiel et d'ailleurs je vous encourage à aller voir cet épisode numéro 40 de la saison 3 donc l'épisode précédent, parce qu'on parle de plein de choses mais il s'avère qu'entre cet épisode et la discussion que j'ai eue avec les protagonistes de Néo Motors et j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Nassim qui était présent sur le stand j'ai eu beaucoup plus d'éléments alors cette vidéo va découper en deux parties la première partie ça va être mon expérience avec le véhicule parce que j'ai pu le voir, j'ai pu le toucher j'ai pu regarder un petit peu en détail le véhicule donc je vais vous donner un petit peu mon regard et j'ai fait des belles photos aussi avec mon iPhone vous avez vu, c'est des belles photos haute définition je me galérais à trouver des photos de cette voiture donc maintenant là je vais vous présenter aussi de belles photos de ce véhicule présenté sous une nouvelle finition je pense que ce sera la finition Audiame avec un nouveau coloris que j'ai trouvé très beau vraiment cette espèce de vert un petit peu très très joli et avec une nouvelle finition intérieure et vous allez voir les photos de l'intérieur donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que quand je suis arrivé sur le stand de Néo Motors j'ai fait cette photo pour vous montrer c'est pour vous que j'ai fait ces photos là c'est pour vous montrer à quel point le public était attiré par ce stand et tout le monde parle du projet Néo Motors c'est à dire c'est une vraie fierté marocaine l'objectif qui était aussi l'objectif de Nassim c'était aussi de raviver en tout cas de raviver on l'a toujours eu mais je veux dire de faire que cette marque de voiture soit une fierté nationale d'accord ? et c'est aussi pour ça que sa majesté Mohamed VI a décoré Nassim Belkhayat parce que voilà c'était aussi de montrer que les instances marocaines soutenaient ce type de projet parce qu'il y a une vraie politique autour de la valorisation de l'innovation et de la création au Maroc et on peut le sentir et en faisant ce pas vers ce projet là ce projet de constructeur automobile 100% marocain c'était aussi une façon de montrer que et bien voilà c'est une initiative qu'on veut encourager et même si elle est on va pas dire qu'elle est embryonnaire mais elle est dans ses débuts on sait à quel point il y a des constructeurs de voitures qui sont historiques et à quel point ça demande un engagement un travail qui se déploie dans le temps je veux dire la temporalité de la mise en production d'une voiture c'est complètement différent ça n'a rien à voir avec un objet comme un téléphone ça n'a absolument rien à voir c'est d'une complexité donc voilà ça reste un projet embryonnaire d'intention mais qui mérite d'être soutenu parce que à plusieurs égards c'est ce que je vous explique parce que l'intention est bonne etc et en deuxième partie justement on va décrypter un peu parce qu'on m'a envoyé une vidéo justement qui présente un interview de Nassim et il nous donne énormément d'informations moi je m'étais basé sur un article du matin et là on a une vidéo et on va décrypter quelques petits passages de cette vidéo vous allez voir c'est très intéressant donc fierté nationale on pouvait le sentir tout le monde était présent j'écoutais les gens parler autour ils étaient très motivés par le projet par ce véhicule et ça donnait vraiment on sentait qu'ils avaient envie alors après entre dire ah c'est génial c'est super et passer à l'acte d'achat on sait à quel point c'est beaucoup plus compliqué maintenant ma sensation sur le véhicule écoutez c'est un véhicule que j'ai trouvé bien fini que ce soit d'abord à l'extérieur extérieur, intérieur je l'ai trouvé bien fini c'est-à-dire j'ai regardé dans les détails les assemblages j'ai regardé dans le détail la façon dont le véhicule était présenté je l'ai trouvé bien fini j'ai trouvé une bonne qualité une bonne prestation et elle n'a pas à rougir à côté de véhicules grand public qu'on a chez les concessionnaires c'est-à-dire que vraiment la qualité d'assemblage et la qualité de fabrication me paraissait vraiment proche de la perfection vraiment je pèse mes mots mais j'ai eu ce sentiment qualitatif sur le véhicule après je trouve que la voiture je vous le dis vraiment n'est pas photogénique c'est-à-dire que j'ai essayé on le voit un petit peu dans cette photo parce que c'est dommage les personnes sont devant mais là j'ai essayé d'illustrer par cette photo l'engouement des personnes présentes sur le salon pour ce véhicule mais en fait la voiture n'est vraiment pas photogénique c'est-à-dire que j'ai essayé de faire des photos pour vous la montrer mais elle est mieux en vrai c'est-à-dire que vraiment elle a un côté un petit peu compact, trapu elle a un côté assez ludique et assez robuste elle est entre le ludique et le robuste c'est-à-dire on se dit on n'a pas peur d'aller sur des chantiers sur des chantiers oui aussi pour moi en ce qui me concerne mais sur des chemins de traverse on se voit bien partir à la plage avec enfin il y a un côté assez ludique et aussi robuste qui est très exprimé par le style général de ce véhicule en plus vous l'avez vu sur la partie arrière du véhicule c'est qu'on a un hardtop qui est amovible donc elle est complètement décapotable donc ça donne plus encore ce côté voilà vacances on va se balader et tout ça mais avec un véhicule qui en ville a des proportions vraiment proportions assez compactes et on se dit qu'elle a des petits trous elle n'a pas une garde au sol très élevée mais je veux dire on se dit qu'en ville pas de problème tu peux te garer facilement tu ne vas pas te prendre la tête à essayer de te garer dans une place etc donc on a un peu c'est un crossover tu vois un crossover compact on a un peu le meilleur des deux mondes et je pense que le segment que cette voiture cherche à atteindre en tout cas se trouve et donc le public qu'il cherche à atteindre je pense qu'il il peut répondre à des besoins vraiment je pense que il peut avoir un avenir commercial vraiment très intéressant alors on va regarder un petit peu plus dans les détails après par rapport au prix au matériau utilisé mais en termes de finition d'impression générale et de style les photos ne rendent pas la sensation que j'ai eue en découvrant le véhicule voilà maintenant dans le style général je préfère largement l'arrière du véhicule que l'avant du véhicule je trouve que le côté un peu plat découpé tu vois dans le style avant du véhicule et alors ces phares qui sont qui ont une forme qu'on retrouve nulle part ailleurs c'est à dire c'est pas vraiment très bien intégré je trouve à la limite que le style de la face avant mériterait un peu de bosser et on pourrait la faire évoluer voilà tu vois ce que je veux dire donc voilà c'est le seul élément mais je vous dis même en vrai j'étais assez sceptique quant au style général du véhicule quand je l'ai vu en vrai et que j'ai vu l'arrière du véhicule je me suis dit franchement c'est top elle a vraiment un bon style et je l'ai trouvé plus belle en vrai que sur les photos même si je pense que dans la recherche de style il y a encore un truc à trouver encore mieux pour rendre ce véhicule garder le côté un petit peu ludique mais rendre ce véhicule un peu plus moderne et avec cette sensation de robustesse qui est parfaitement travaillée mais ce côté un petit peu découpé me déplaisait pour ce qui est de l'intérieur donc j'ai pu faire des belles photos de l'intérieur et je vous dis là je pense qu'on est sur une gamme une gamme premium parce que tout l'intérieur était capitonné il n'y a pas une partie de plastique on a un bel alors l'intérieur paraissait confortable rudimentaire mais confortable avec toute la technologie nécessaire pour que le véhicule puisse concurrencer les véhicules de son segment un bel écran j'ai vu qu'il y avait Apple CarPlay dedans Android Car dedans que tout était bien calé des boutons alors j'ai pas touché les finitions d'assemblage intérieure d'accord mais j'ai pu constater que ça me paraissait parfaitement bien réalisé je veux dire il y a tout le nécessaire entre le tableau de bord et les éléments du tableau central enfin je veux dire de la colonne centrale il y a tous les éléments nécessaires il y avait un vide poche en bas il y a tout ce qu'il faut en fait tu vois ce que je veux dire et c'est à portée de main il y a une certaine forme d'ergonomie l'écran était très grand il est je crois même plus grand que l'écran que j'ai sur la Volvo donc vraiment sympa et puis une belle finition une couture apparemment c'est l'entreprise Polydesign qui est une entreprise justement qui est spécialisée dans l'intérieur qui a fait l'intérieur du véhicule ça se voit parce que les coutures sont parfaites les assemblages les cuirs etc c'est nickel je note le petit clin d'oeil très sympa de la petite petite étoile marocaine brodée sur le véhicule tu vois donc le côté fierté nationale était très présent les personnes qui étaient autour du véhicule vous l'avez vu je veux dire même sur cette photo les gens se prenaient en photo à côté désolé pour la dame je ne la connais pas mais rien que son sourire montre un petit peu tout ça et je vous dis vraiment il y avait un engouement pour ce véhicule et alors le côté top à l'arrière génial en fait moi je trouve ça super alors si on regarde encore plus dans les finitions tout est capitonné tout est recouvert c'est parfaitement bien assemblé on est sur un confort qui est je vous dis logique par rapport au véhicule c'est à dire j'ai trouvé voilà en fait ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai trouvé ce véhicule logique d'accord que ce soit sur ce qu'il présente côté ludique et robuste sur ce qu'il est la façon l'intérieur est travaillé il est logique c'est un véhicule logique il correspond un petit peu au message je pense qu'il est il s'intègre dans un segment où il y a une clientèle potentielle je pense que la finition etc correspond un petit peu au segment dans lequel il est je pense qu'il a tout à fait sa place au Maroc je le vois vraiment que ce soit dans ce rural ou citadin vraiment ce crossover compact je trouve qu'il est il le présente parfaitement donc voilà vous voyez ce que je veux dire donc il était important pour moi de vous donner un petit peu le ressenti que j'ai par rapport au véhicule et par rapport à ce le fait de m'être rendu sur place et d'avoir pu découvrir ce véhicule dans cette finition là alors après il y a plusieurs choses c'est que dans l'épisode numéro 40 justement de mes bricolos on avait abordé plusieurs sujets c'est à dire et d'ailleurs vous le voyez sur la photo elle le rend pas du tout mais la photo de telle qu'elle qu'ils ont fait de ce véhicule mais sur cet épisode là il y avait deux thèmes principaux qu'on a abordés et qui étaient des critiques qui étaient faites c'était justement le lien avec Wallis Car et le véhicule Iris où on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de similarités et justement dans l'interview qu'il a fait avec Le Matin TV il en parle et donc là ce qui va être intéressant c'est qu'on va écouter ensemble ce qu'il dit sur ce sujet parce que comme ça au moins c'est très simple moi j'avais expliqué que les Tunisiens sont nos frères on peut effectivement faire un transfert de savoir-faire ou avoir une licence de collaboration pour participer à l'étude d'une mise en place d'un châssis et que ce châssis puisse être justement dans l'idée d'une collaboration travaillée par des Tunisiens et puis après on récupère le châssis puis on j'avais expliqué que ça se faisait dans l'automobile ça n'avait rien de surprenant et tout ça dans cet épisode dans cette interview de Nassim sur Le Matin TV lui directement explique que non le châssis c'est un châssis qui est numéroté qui est certifié donc qui est un châssis qui est la propriété si vous voulez de cette société néo-motors néanmoins il explique la relation et il explique très bien encore une fois c'est logique comme le véhicule donc on va l'écouter ensemble comme ça j'ai même pas besoin de vous le... En 2016 je me souviens bien parce qu'on s'était dit à l'époque le souverain prône une coopération sud-sud d'accord donc il fallait absolument aller dans ce sens et on est allé voir les petits constructeurs en Afrique au Maghreb qui avaient réussi le pari fou de réaliser un véhicule donc on est partis voir nos amis et c'est pas surprenant c'était un ami que je connaissais de mes années de fac à Paris donc un ami d'unisien qui connaissait de ses années de fac c'est vrai que sa majesté encourage les relations sud-sud dans une collaboration justement d'évolution de mise en avant des savoir-faire locaux nationaux et justement du Maghreb élargi du Grand Maghreb voire même de la région Ménat je veux dire c'est Afrique et région Ménat donc pourquoi pas et en plus c'est un ami donc il est allé les rencontrer j'ai eu l'occasion de l'appeler au téléphone de lui dire je veux faire 10 000 véhicules il m'a rionné c'est très honnête mais par contre il m'a dit si tu veux apprendre c'est très honnête sans voiture 500 voitures 1000 viens nous voir nous on a une petite expérience on l'a fait dans le passé et on a et on peut vous ouvrir nos portes donc ça a été l'occasion d'une visite de leurs usines de la manière dont ils procédaient de leur écosystème même et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait non seulement le même écosystème mais qu'il était beaucoup plus puissant et beaucoup plus étoffé et que ça n'avait finalement de partir sur un une gamme automobile type Jeep c'est un véhicule qui est ludique de loisirs robuste simple pas beaucoup d'électronique on s'est dit que c'était là un véhicule assez basique assez basique donc là c'est intéressant parce qu'en fait ce qu'il faut noter sur ça c'est qu'en fait il est arrivé et en plus c'est touchant parce qu'il explique même son parcours parce qu'il pourrait éviter de dire on veut faire dix mille véhicules et se mettre un petit peu à nu dans l'idée de dire ben voilà je m'étais trompé parce qu'au final j'avais surestimé ce que ça voulait dire de lancer une marque de voiture mais de l'avouer et puis après de montrer un échange et une collaboration entre son ami de fac qui a monté cette marque de voiture Wallis Car qui lui a permis de se remettre en question de voir ce que ça a impliqué d'apprendre de quelqu'un qui l'a fait c'est très bien c'est exactement comme ça qu'il faut procéder quand on lance un projet vous comprenez ce que je veux dire donc voilà après ils ont discuté et on continue on avance un petit peu dans la vidéo et on continue sur le même sujet ce châssis on l'a co-développé co-développé avec Wallis voilà donc ils l'ont co-développé on l'a co-développé co-designé parce qu'il fallait ça coûtait beaucoup d'argent pour une petite entreprise pour de petites entreprises comme les nôtres eux sortaient de la révolution tunisienne il ne faut pas l'oublier le marché était assez sinistré c'est plein de bonnes intentions ça c'est là où on comprend nous l'avantage c'est qu'après avoir validé avec nos équipes un prototype qui tenait la route on a travaillé avec notre écosystème local voilà c'est à dire que ce qu'il a fait c'est que sur la mise en place du châssis et on avait expliqué dans l'épisode précédent de mes bricolos c'est ce qu'il y a de plus compliqué c'est construire une plateforme sur laquelle on va on va mettre en place le véhicule ils l'ont co-développé co-financé donc c'est super c'est à dire et après Wallis Car a finalement parce que voilà pour des raisons ne l'a pas fait évoluer plus que ça Neo Motors a continué le développement et aujourd'hui ils ont fait un dépôt à l'home pick du modèle du châssis de la voiture Neo Motors donc c'est un châssis 100% marocain co-développé avec une marque tunisienne mais c'est très bien tant mieux je veux dire ça montre à quel point c'est intelligent de faire appel à des gens à un savoir-faire à des compétences de pouvoir travailler en collaboration faire évoluer individuellement une fois qu'on s'en sent capable c'est plein de bon sens en fait c'est plein de bon sens moi j'ai écouté l'interview en entier je vous encourage d'aller découvrir cette interview elle était elle est en commentaire dans l'épisode précédent et je vais la mettre en lien dans la description de cet épisode les gars c'est vraiment c'est plein de bon sens donc aujourd'hui ça enlève tout tout a priori sur cette logique de Néomotors et je vais terminer juste par un dernier segment où il parle de ça justement on a arrêté de se dire on n'a pas inventé on n'a plus besoin d'inventer la roue quand elle existe il faut aller voir les gens partager le savoir-faire co-financer co-développer mais vous avez le droit il faut qu'elle vous et lorsqu'on approche lorsqu'on a une approche pour le développement d'une marque ça je le dis à tout le monde d'une marque qu'on cherche à développer un projet qu'on cherche à mettre en place vous êtes peut-être un néophyte et vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances de l'automobile mais si vous avez du bon sens et que vous savez vous tourner vers des spécialistes vers des personnes et ça c'est ce qu'il explique qui peuvent l'informer le conseiller et lui transmettre à la fois tout ce qui est à la fois ce qui peut être compliqué ce qui ne l'est pas comment tu peux faire etc. pour après faire évoluer ton propre projet mais tant mieux tant mieux c'est comme ça qu'il faut procéder et co-développer avec cette marque tunisienne mais tant mieux relation sud-sud on en a toujours parlé pourquoi tout d'un coup ça deviendrait parce que ça vient du Maghreb et que c'est un Marocain et un Tunisien qui ont été sur les mêmes bancs de la fac qui se sont retrouvés en disant attends moi je suis en train de faire ça ouais c'est génial moi j'ai envie de faire ça allez vas-y on le fait ensemble ok bon moi je vais passer à autre chose je vais développer différemment mais moi je vais continuer à le développer mais c'est tant mieux c'est super ça montre ça montre qu'il y a une vraie intelligence dans le projet ça montre que c'est plein de mon sens et ça me permet vraiment si vous voulez de complètement avec cet épisode de mes bricolos de compléter l'épisode précédent où déjà j'ai expliqué que c'était pas grave et au contraire mais ça ne fait que renforcer ça et de montrer que non ce n'est pas sous licence ce n'est pas sous transfert de savoir-faire ça a été co-développé et après Nassim l'ont développé nationalement et ont continué à le développer pour pouvoir le déposer à l'OMPIC et donc que ça devienne un châssis 100% marocain fabriqué au Maroc ça c'est sûr mais même conçu et développé au Maroc vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est très bien tant mieux ils ont une plateforme existante c'est super alors un dernier élément complémentaire et on va s'arrêter là-dessus qui est la ligne de production vous vous souvenez je vous avais parlé dans l'épisode précédent que j'étais un peu sceptique quant aux délais qui ont été annoncés même si je comprends sur le plan du marketing et de la communication sur place donc ils m'ont montré les unités c'est-à-dire les photos une des personnes m'a montré les photos du local ils m'ont même proposé d'aller le visiter etc chose que je vais faire parce que ça m'intéresse moi ça me passionne mais il y a vraiment en tout cas il y a tous les espaces qui permettent de mettre en place la ligne de production pour être très honnête avec vous j'ai vu qu'il y avait tous les éléments permettant de mettre en place la ligne de production mais que la ligne de production n'était pas encore totalement établie et je pense que c'est le gros chantier actuellement c'est de vraiment mettre en place cette ligne de production mais maintenant encore une fois vu qu'elle a été co-développée et vu qu'il y a plein d'éléments qui aujourd'hui ont été sourcés il est plus facile de mettre en place cette ligne de production voyez ce que je veux dire chose qu'il m'a aussi dit il m'a dit il n'y aura aucune automatisation tout sera fait à la main donc c'est génial parce que c'est une main d'oeuvre mais on a quasiment un véhicule artisanal et c'est pas péjoratif quand je dis ça bien au contraire quand on voit la qualité pardon quand on voit la qualité de nos artisans je veux dire c'est d'autant plus encourageant donc ça donne encore plus envie à part évidemment tout ce qui est phare machin etc qui là est complètement travaillé en série industriellement avec des moules d'injection mais sinon tout le reste est fait à la main assemblé à la main etc et ça c'est aussi un gage de qualité je trouve ça très intéressant moi c'est à dire que ça montre un petit peu il va y avoir un lien affectif avec ce véhicule qui est déjà en place mais qui ne va que prendre de l'ampleur voilà et en plus même sur le plan du style on ressent cette intention là la seule chose supplémentaire par rapport à la ligne de production c'était en fait toute la calandre extérieure c'est à dire que quand on regarde le véhicule on a une partie noire brillante et on a une partie donc verte brillante jusque là rien de nouveau mais pourquoi je précise que c'est brillant c'est parce que normalement le pare-choc avant pare-choc arrière etc c'est en plastique c'est en plastique moulé plastique injecté voyez ce que je veux dire et on n'a pas une finition brillante comme ça ça s'est fait en cabine de peinture et c'est après vernis et on a cet effet brillant donc quand on a un bas de caisse comme ça qui est brillant ça veut dire qu'il a été peint et effectivement ce n'est pas fait en plastique moulé donc résultat ça c'est plutôt embêtant sur le plan de l'ergonomie parce que vous avez intérêt à ne pas toucher la voiture qui est devant vous ou de frotter le trottoir parce que ça va tout de suite se voir mais alors pourquoi si c'est pas en plastique c'est fait en quoi et est-ce que le reste du véhicule il est fait en quoi dans la mesure où certains éléments ne sont pas faits en plastique est-ce que c'est de la tôle et bien non c'est de la résine c'est-à-dire le véhicule toute la partie extérieure du véhicule est fait en résine alors il le dit ça aussi c'est pas quelque chose il ne se cache pas il l'explique mais je me posais la question en fait l'aspect visuel par Polydesign à Tangier donc ça il parle de l'interrogue je vous en passe les joints par silenx la carrosserie par nous qui est en fibre de verre voilà elle est en fibre de verre elle est en résine fibre de verre donc en fait ce qu'il y a ce que j'ai envie de vous expliquer par rapport à ça et on terminera là-dessus puisque c'est les deux éléments à la limite entre le délai et la ligne de production même si on l'a vu mais savoir qu'elle est en fibre de verre donc résine fibre de verre c'est un peu différent ça change un petit peu la donne alors pour plusieurs pour plusieurs raisons c'est-à-dire la fibre de verre est très cassante contrairement à elle est solide mais elle reste cassante contrairement à de la tôle qui vient se plier puis après vous allez chez votre garagiste vous lui donnez un coup vous la reformez un petit coup de ponçage avec du cento tac tac tu refais ta peinture tu vois plus rien avec de la fibre de verre ça se passe pas comme ça ça se passe pas comme ça ça a tendance à casser ça a tendance à s'abîmer c'est pas hyper résistant aux UV donc aux agressions extérieures je connais suffisamment alors il y a eu plein de progrès qui ont été faits dessus c'est pas très cher par contre et ça demande pas un outillage de dingue pour la produire pour la fabriquer d'accord tu fais ton moule en bois tu peux le faire en bois en mousse tu fais en ce que tu veux et puis après tu fais ton ton contre moule et puis t'as ta forme tu vois ce que je veux dire mais par contre il n'y a pas une durabilité de dingue sur la résine en dehors du fait enfin sur la fibre de verre résine en dehors du fait on a fait tout un épisode sur les matériaux justement où j'expliquais ces différentes caractéristiques des matériaux c'était dans matériaux écologiques point d'interrogation c'était l'épisode numéro 29 de la saison 3 je vous encourage d'aller voir parce que j'explique un petit peu ces logiques là et voilà pour moi s'il y a deux choses à surveiller à regarder à voir comment ça va évoluer c'est le principe de tout le véhicule enfin d'une partie du véhicule je ne sais pas si c'est tout le véhicule mais en tout cas en fibre de verre parce que là ça va être un peu compliqué et la ligne de production mais moi j'ai l'impression que ça se présente bien maintenant si c'est de la fibre de verre pour le coup 195 000 dirhams et 160 000 dirhams il faudrait que ce soit un peu plus compétitif même s'il y a un côté affectif au véhicule et qu'on se dit ben voilà je vais l'acheter là pour le coup ça change un petit peu la donne alors des véhicules en fibre de verre il en existe d'autres il me semble la Meari ou je ne sais plus quoi était faite comme ça à l'époque mais c'est des voitures qui sont plus des voitures un peu bon ben voilà tu les cabosses pas très grave elles ne coûtent pas très cher tu les refixes vite fait à la fibre de verre tu peux le faire chez toi avec des pots de fibre de verre en tout cas voilà ce que je veux dire par là c'est les deux choses à observer on fera peut-être un épisode là-dessus sur la fibre de verre et la résine et de voir un petit peu les avantages et les inconvénients mais c'est quelque chose aujourd'hui pour un véhicule comme celui-là qui n'est pas forcément à son avantage je comprends sur le plan de la fabrication et ça me rassure parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'un outillage extraordinaire et des presses absolument dingues pour faire le capot de la voiture et tout ça mais là pour le coup je me répète un petit peu mais vous avez compris donc voilà c'était important pour moi de vous faire cet épisode de mes bricolos où je reprenais un petit peu tout ça on regardait un petit peu tout ça ensemble je partageais avec vous cette petite mise à jour donc abonnez-vous les gars c'est le moment de vous abonner pour soutenir le projet puis aussi pour vous voyez j'essaye de vous tenir informés en direct de ce qui se passe ayant vu ce véhicule si vous êtes abonné et que vous recevez une notification parce que vous avez cliqué sur la petite cloche ça vous permet tout de suite de voir un petit peu et d'être tenu informé de ces différentes actualités alors la semaine prochaine on a Apple qui va présenter son casque de réalité mixte apparemment donc ça ça va être très intéressant donc on se retrouve mercredi à 17h en GMT certainement pour en parler ensemble voilà les copains j'espère que cet épisode complémentaire et inattendu vous a beaucoup plu psalama à tous et on se retrouve mercredi 17h en GMT bye bye et on se retrouve et on se retrouve